CULTURE Bonjour Linda ! Vous êtes en forme ce matin ! Vous aussi, toutes belles sur l'arrivée ! Fatima Charef ! Voilà, on annonce bien sûr quelques rendez-vous culturels et notamment le rendez-vous tant attendu, vous savez, le musée de l'Etusa. Les bus, l'histoire du tramway d'Alger. Ils sont exposés, c'est ça ? L'inauguration va se faire cet après-midi à 13h. Le musée de l'Etusa ouvrira ses portes. Donc c'est toute l'histoire en fait de la ville d'Alger, cette ville, son histoire, les transports. Vous savez que le transport est très important même dans la culture d'une société et notamment d'une capitale comme Alger. Donc on va revenir sur l'histoire de l'Etusa, de ses bus, comment ça a commencé, le tramway, l'histoire du tramway. Et puis tous les espaces qui étaient desservis à l'époque, les quartiers d'Alger. Parce que quand on parle de bus, on parle aussi de quartier, n'est-ce pas ? Très bien. Là où passait l'Etusa, c'est ça ? Depuis qu'il avait été... Tout à fait. Et bien avant l'Etusa, bien entendu. L'histoire, bien avant 1962. Et bien entendu, l'Etusa, son histoire. Et puis les films qu'on a connus. Vous savez, il y a beaucoup de films où il y avait des scènes assez rocambolesques, assez rigolotes, dans les bus, des bagarres, etc. Donc, un hommage à Nouria, à tant d'autres comédiens et comédiennes qui ont joué aussi dans les bus, Leila et les autres, le film Leila et les autres. C'est un film mythique de l'Algérie autour de ces femmes travailleuses. Donc, on va revenir sur des extraits de films, certainement l'histoire de l'Etusa, les extraits de films. Et puis, c'est au fait le rendez-vous phare d'aujourd'hui, un rendez-vous, elle n'a pas raté. Le musée de l'Etusa ouvre ses portes cet après-midi. Merci beaucoup, Linda Tandrari. Il est 7h58. Merci à vous.